Le président du football club de l'Orient, Xavier Lelouarn, parle de plus en plus dans le désert. Comme son nom en breton veut dire le renard, on l'a vite surnommé le renard du désert. C'était facile, direz-vous. Ce qu'il est moins, c'est le redressement de ce club breton. Sa situation préoccupante est à l'image d'abord de ce port de pêche, deuxième de France. La récession économique l'a touché, le chômage y bat presque des records. Je suis certain que l'économie très peu florissante de la Bretagne, notamment de la Bretagne sud et encore pire de la région l'Orientaise, récemment vous avez vu une entreprise de produits de la pêche qui était en difficulté et qui l'est toujours d'ailleurs. Alors évidemment tous ces facteurs économiques contribuent à quelques difficultés, quelques difficultés de base. Nous n'avons pas trouvé par exemple de publicité extra sportive. Dans notre région, aucun industriel ne s'est manifesté. Alors je pense que vous touchez là un problème très important. Le prix des places peut être aussi limité dans une région comme la nôtre où l'économie n'est pas très florissante. Il est impensable de considérer que l'Orient puisse disparaître. Sur le plan économique, c'est absolument vital pour la ville. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut que regretter le désintéressement de la municipalité. D'autre part, l'Orient a l'avantage de posséder un public en or. On a eu ici 10 000, 12 000 personnes pour un match de championnat. Je considère que ça peut revenir. Dans l'immédiat, il faut surtout penser au championnat et sauver la saison. Retrouver un public, des finances saines, c'est le souci numéro un. Pour cela, il faut aussi une équipe solide, structurée. Ce n'est pas le spectacle qu'elle a fourni ces derniers temps à Strasbourg qui la réconciliera avec ses supporters. Et l'Orienté, Maillot Orange, ont paru sans âme, décontenancé, absent. Maintenant, la révélation strasbourgeoise Messer va ici inscrire l'un des buts de la rencontre. Il y en aura 4 du même acabit. 5-0. C'est la déroute de Breton. On n'arrive pas tellement à se trouver. Je crois qu'on manque surtout de quelques attaquants. Moi, j'y ai été, mais je n'y ai pas réussi non plus. Vous savez, ce n'est pas tellement facile de s'exprimer. D'ailleurs, on a joué contre les équipes de première division. Puis on s'exprime mieux quand on joue dans une équipe qui joue bien au ballon. Je crois qu'on joue quand on est aussi meilleur. Avec 100 millions d'anciens francs de passifs, l'équipe n'a guère de cœur au ventre. Mais les joueurs du FC Lorient ne perdent tout de même pas espoir. Avec eux, l'entraîneur Louis XI, ex-international de grande valeur et recordman quant aux équipes entraînées en France et à l'étranger. L'équipe a été mêlée à une situation extrêmement grave du club. Et automatiquement, ça a déjà influencé sur le comportement des joueurs. Ensuite, il y a eu des pièces maîtresses, des titulaires de l'année dernière qui ont été blessés et qui ont eu la saison perdue. Et précipité l'opération des jeunes. Il a fallu incorporer 2, 3 jeunes très rapidement à l'équipe. Donc tout ça, ça a provoqué un manque de stabilité. De plus en plus, le salut vient d'ici. Le maire a accepté de payer les taxes. C'est bien. Il réserve ses décisions quant au futur. Un vaste plan de sauvetage a été lancé. Des autocollants distribués dans toute la ville. Un élément nouveau est cependant intervenu. Le FC Lorient, qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Lorient rencontrera Guignon, le club vedette de Division 2. Lorient s'y connaît en matière de Coupe de France. C'est surtout le côté comportement des hommes qui m'intéresse dans les matchs de Coupe. Et lorsqu'on réussit à sensibiliser cette équipe, sentir que les joueurs sont prêts à donner le maximum. Alors là, tout est possible en Coupe. Tout est possible. Ma condition de sentir, c'est sentir vraiment les joueurs en état de grâce, c'est ça. La Coupe de France est une chose, mais le championnat est toujours là. Or, à l'heure qu'il est, le FC Lorient n'est pas sûr du tout de conserver sa place en Division 2. Mais cette Coupe de France, tout de même, ça fait rêver, non ? Je pense que le match à l'extérieur à Guignon a une très grande importance. Il s'agira au moins d'obtenir le nul, ou sinon de perdre par un seul but d'écart. Le match à Lorient, compte tenu du public, qui sera, je pense, très nombreux, là-dessus, je pense qu'on peut gagner. C'est peut-être une question de mentalité de français, c'est pas seulement une question de football. Le français, c'est un peu comme ça, ça vient pas aujourd'hui, il vient peut-être demain. Dans le foot, c'est un peu la même chose. Il manque un peu de discipline. Sauver l'Orient, partout, dans les magasins comme dans les bars de la ville, les mots reviennent, en permanence. Il faut que chacun fasse un effort, tout le monde est concerné. La municipalité d'abord, et puis, ma foi, les commerçants, et tout le monde, tous ceux qui aiment le sport, enfin, à Lorient. C'est une image de marque, quand même, on parle de Lorient, on parle d'abord du sport, on fait connaître la ville, donc c'est important. Le sport est important, le professionnalisme aussi, je pense. Ah ma petite gueule de singe, on les aura à la Guignon, hein ? Ah !